Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler colère. Alors oui, aujourd'hui on va parler de colère et je vais vous donner ici 5 étapes pour gérer justement sa colère. Quand vous avez des crises de colère, je vais vous donner 5 étapes pour pouvoir la gérer le plus vite et le plus rapidement et le plus efficacement possible. Premièrement, faites l'inventaire de vos émotions parce qu'en fait effectivement la colère est bien souvent une façade. C'est bien souvent une émotion, je dirais secondaire, qui cache une autre émotion particulière qui a déclenché justement cet effet de colère. Souvent ça peut être après une blessure, après de la tristesse, après du chagrin, après de la dépression ou même encore après de la peur. C'est vraiment ces émotions-là qui déclenchent après la colère parce que la colère finalement c'est un système de défense directement du corps qui met en place parce que vous ne savez pas vraiment comment gérer ces émotions-là d'une autre façon plus adéquate. Et en fait votre corps agit de cette manière-là et directement vous vous mettez en colère. Et comme je disais, la colère c'est un système de défense que met le corps en place simplement contre des agressions que vous avez, qui peut être moral ou qui peut être même physique, mais simplement c'est un système de défense qui est bien souvent par rapport à des torts qu'on peut vous faire ou simplement avec des principes qu'on a bafoué chez vous, qu'on vous insulte, qu'on n'est pas en accord avec certains principes de vie que vous avez en fait simplement. Donc simplement faites vraiment cet inventaire d'émotions pour vraiment savoir qu'est-ce que la colère finalement, elle découle de quoi cette colère. C'est vraiment ça qui est important pour savoir, comme je le dis souvent, enlever le mal à la racine. C'est hyper important de faire ça. Donc faites l'inventaire de vos émotions quand vous vous mettez en colère et dites-vous, ok, pourquoi est-ce que je me mets en colère ? Qu'est-ce qui a déclenché justement cet effet secondaire de colère ? Ça c'était la première étape. Deuxième étape, faites de l'exercice. Faites de l'exercice, c'est un très bon moyen pour justement gérer la colère, pour évacuer toute la colère. C'est le moyen le plus efficace que je connaisse aujourd'hui pour évacuer vraiment cette colère. Et d'ailleurs on le fait même inconsciemment, quand on t'en compte les murs etc, qu'est-ce qu'on fait ? On se décharge de cette colère justement en faisant des exercices physiques, en se faisant mal entre guillemets, mais en déchargeant, en faisant des efforts physiques pour justement décharger toute cette colère, toute cette énergie, ce surplus d'énergie qu'on a, que notre corps nous donne comme ça, vraiment pour le décharger au maximum. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les endorphines produites par l'exercice physique peuvent en fait vous aider à vous calmer. Et en plus de ça, c'est excellent pour votre santé de faire de l'exercice physique. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'instaurer un programme d'exercice physique quotidien ou du moins régulier. Et ça va vous permettre en fait de gérer vos émotions en général, pas seulement la colère, mais également toute autre émotion en faisant de l'exercice de manière récurrente. Ça va vraiment vous aider à gérer ce genre de choses. Et quand vous faites de l'exercice, concentrez-vous uniquement sur ce que vous faites. Ne pensez pas à celui qui vous a mis en colère, ne pensez pas à la situation, ne pensez pas à votre travail, ne pensez pas à ce que vous allez manger le soir. Alors, concentrez-vous uniquement sur ce que vous faites et votre exercice physique et vous allez voir que ça va déjà être une source de détente quelque part pour vous. Et je vais vous donner ici quelques exemples d'exercices ou de sport que vous pouvez pratiquer et qui est hyper efficace contre la colère. Vous avez notamment le jogging, la natation, la musculation ou le fitness pour les filles par exemple. Vous avez également les arts martiaux. Et en plus, je dirais, spirituel, vous avez la méditation et le yoga. Voilà, c'est un petit panel comme ça de sport ou de pratiques physiques. Et oui, la méditation est quelque chose d'assez physique parce que ça va vous permettre justement de ralentir votre métabolisme. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, la troisième étape, c'est justement, est-ce que vous dormez assez ? Il faut dormir suffisamment. Alors, c'est plus à prouver. Si vous ne dormez pas assez, vous passez une nuit de merde, et bien le lendemain matin, vous êtes de mauvaise humeur. Alors, bon, voilà, vous êtes de manière un petit peu bougonne, je dirais, pour rester sympa. Mais vous êtes de mauvaise humeur et du coup, vous êtes enclin, vous vous mettez en colère. Dès qu'il y a une petite chose qui arrive, boum, c'est parti, la machine est en route et on se met en colère, etc. Donc, ce n'est plus à prouver, c'est scientifiquement prouvé. Même, vous l'avez certainement éprouvé, même au jour le jour, simplement à certains jours où vous avez mal dormi, vous avez passé une nuit, une nuit où vous êtes en train de vous retourner, vous ne trouvez pas le sommeil, etc. Vous n'avez pas dormi suffisamment et du coup, boum, vous êtes de mauvaise humeur et vous vous mettez en colère pendant toute la journée. Mais ce qui est important, c'est que, alors, il est scientifiquement prouvé, moi, je n'aime pas trop se dire ce genre de choses, mais en fait, c'est vrai, c'est qu'un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour se sentir bien le lendemain. Mais moi, ce que je préconise plutôt, ce n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Pas la quantité d'heures que vous dormez, pas 7 à 8 heures parce que certaines personnes dorment 6, 5 heures, ou même des fois 4 heures, et ça leur suffit largement. Ce qui est important, c'est d'avoir une qualité de sommeil optimale. C'est plus important que la quantité. optimiser la qualité plutôt que la quantité. Et pour bien, justement, passer une bonne nuit, pour passer une nuit de qualité, il faut vous préparer au sommeil. C'est hyper, hyper important parce que trop de gens oublient de se préparer au sommeil et, en fait, justement, ils font des choses qu'il ne faudrait pas faire et c'est pour ça qu'ils passent une nuit agitée. Ce que je vous conseille de faire, c'est, par exemple, une séance de relaxation avant d'aller dormir. Simplement, par exemple, une petite séance de méditation, une petite séance où vous respirez, vous lisez un livre, etc., vraiment au calme. Vraiment, vous préparez cette transition au sommeil. C'est hyper important pour passer vraiment une nuit confortable et agréable. Vous pouvez également boire une tisane, ce qui peut préparer votre corps, justement, à s'endormir ou peut-être un petit verre de lait chaud si vous vivez encore du lait. Et également, faire un petit peu d'exercice physique, par exemple. Moi, c'est ce que je fais quand je suis, par exemple, quand je sens que je suis peut-être en colère ou quand je sens que, eh bien, voilà, je suis un peu sur les nerfs ou je suis un peu stressé, etc. Je fais de l'exercice physique pour, justement, eh bien, libérer cette endorphine, me fatiguer. Comme ça, je suis, j'entre plus facilement et plus rapidement dans cet état de sommeil profond, eh bien, t'encovoité, finalement. Et ce qu'il faut éviter, surtout, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, là, je vous ai donné quelques conseils à faire pour vous préparer au sommeil, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est les activités stressantes avant d'aller dormir. Et malheureusement, beaucoup de personnes font des activités stressantes avant d'aller dormir et souvent, eh bien, ça, on s'en rend compte, finalement. Donc, évitez, par exemple, de travailler sur des dossiers que vous devez faire pour le lendemain. Évitez d'appeler votre collaborateur et vous engueuler, etc., avec votre femme ou votre famille. Évitez, justement, de penser au travail, de penser à des activités stressantes que vous devez, voilà, vos factures, etc., stressantes. Évitez de penser à ça avant d'aller dormir. Évitez également tout ce qui est journaux de mauvaises nouvelles. Les journaux de nouvelles, moi, j'appelle ça les journaux de mauvaises nouvelles parce qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Évitez ça parce que ça va vous mettre dans un esprit négatif et qui va, justement, agiter votre sommeil. Évitez également les films d'horreur, c'est simple, c'est quoi dire, mais c'est vrai, évitez un peu les films d'horreur pour éviter de faire des cauchemars ou d'avoir un sommeil un peu turbulent. Évitez aussi les jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va, votre cerveau va continuellement, en fait, quand vous jouez aux jeux vidéo, être en marche. Et du coup, si vous allez directement dormir après, votre cerveau continue. Il est sans ça lancer. C'est comme quand vous courez, vous ne vous arrêtez pas net. Vous avez une petite période, une petite distance où vous vous ralentissez au fur et à mesure pour vous arrêter. Le cerveau fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que plus vous le stimulez de manière intense, c'est-à-dire avec des jeux vidéo, plus il va falloir un peu de temps pour qu'il se calme et que vous entrez dans une phase de sommeil et passez un sommeil confortable et agréable, sans turbulence ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, évitez toutes ces activités stressantes avant de dormir, c'est hyper, hyper important pour passer une bonne nuit. On passe maintenant à la quatrième étape où je vais vous donner des astuces, des conseils, des techniques pour gérer vos crises de colère quand elles arrivent comme ça ou directement pour les gérer le plus rapidement possible. Je vais donc vous donner trois moyens de les gérer rapidement. Premièrement, c'est faire une pause dans ce que vous faites. Souvenez-vous que ça ne sert absolument à rien de se mettre en colère, ça va envenimer les choses plutôt que les régler. Donc, souvenez-vous vraiment de ce genre de choses. Prenez une pause, faites une pause, faites-vous vous remplacer au travail ou quelque chose comme ça. Si vous êtes sur l'autoroute, qu'il y a des bouchons, ça vous énerve, etc., prenez la prochaine aire qui est à votre disposition. Soufflez un petit peu, faites une pause, sortez un peu de cet état justement de colère dans tout cet état et réfléchissez à ça du fait que ce n'est pas utile finalement de se mettre en colère. Ça ne va rien résoudre, ça va justement faire empirer plus qu'autre chose les choses. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de s'isoler. Isolez-vous vraiment, isolez-vous, mais de quoi en fait ? Isolez-vous de votre source de la colère, c'est-à-dire éloignez-vous le plus possible, entre guillemets le plus possible, de votre source de colère. Si par exemple, vous avez un client qui vous commence à vous scier les nerfs et que vous commencez à vous mettre en colère, faites-vous remplacer et éloignez-vous de lui, changez de pièce, fermez les rideaux, changez de route, etc. Faites le maximum de choses pour vous isoler de cette source de colère. Parce qu'évidemment, plus vous êtes au contact de cette source de colère, plus vous allez vous mettre en colère. C'est obligé, c'est forcément. Forcément, c'est comme ça que ça se passe. Je sais que c'est un peu bête à dire, mais le faites-vous, le faites-vous. C'est ça le souci. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous isoler un maximum, ou même d'aller faire un tour, etc. Pour vous détendre, etc. Isolez-vous un maximum de cette source de colère pour justement éviter de vous mettre en colère. La troisième étape, c'est la respiration. La troisième chose à savoir, c'est la respiration. Ce que je vais vous donner ici, je vais vous donner une petite technique de respiration pour vous calmer rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'en respirant, vous allez calmer votre corps, également votre cœur, donc vos systèmes cardiaques. Quand vous vous mettez en colère, vous avez le cœur qui bat la chamade, forcément. Et le fait de respirer, de prendre des respirations profondes comme ça, ça va justement vous permettre de calmer votre métabolisme, et de calmer également votre cœur, qui est finalement un peu le moteur de votre corps. Si votre cœur flanche, je ne vous donne pas chiant de votre peau. Donc, voici une petite technique simple de respiration. Donc, prenez une grande respiration, une grande inspiration, pardon, pendant trois secondes. Retenez votre respiration pendant à nouveau trois secondes. Et enfin, expirez à nouveau pendant trois secondes. Et faites ça autant de fois que possible, jusqu'à ce que vous soyez complètement serein et calme, et que toute colère ait disparu de votre corps. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas très compliqué. Je vais vous faire l'exemple comme ça. Donc, vous comptez jusqu'à trois. Et je peux vous garantir que faire ça et fermer les yeux, c'est vraiment encore plus puissant. Et en fait, faire ça, ça va vraiment vous calmer. Vraiment, prenez des grandes respirations profondes comme ça, ça va vraiment vous calmer. Si vous voulez aller plus loin en termes de respiration, parce qu'il y a énormément de techniques, je développe ça dans mon programme « Zéro colère, zéro stress ». Je vous livre plein de techniques qui sont directement inspirées, directement inculquées finalement de chanteurs professionnels pour permettre de se calmer, évacuer leur stress et leur colère justement avant de monter sur scène. C'est des techniques hyper poussées. Donc, je vous invite, vous êtes tout à fait libre à aller voir justement ce programme que vous avez de toute façon dans le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en cinquième étape, en dernière étape, visualisez un endroit agréable. Si vous avez toujours du mal à vous calmer, visualisez-vous dans un endroit agréable, ça peut vous permettre de vous calmer très rapidement. Je vous parle souvent de la visualisation et encore une fois, ce n'est pas coutume, boum, c'est parti. Encore de la visualisation pour se calmer. Donc, visualisez un endroit où vous vous sentez vraiment bien, un endroit vraiment agréable pour vous, pour justement permettre de vous détendre le plus rapidement possible. Ça peut être un jardin de votre enfance, ça peut être une forêt silencieuse, une île déserte, une île paradisiaque. Ou n'importe quel endroit où vous vous sentez chez vous, mais surtout au calme et relaxé. Et pour rajouter un petit peu plus de punch à cette visualisation, il faut vraiment vous immerger un maximum. Donc, ressentez toutes les odeurs, la chaleur du soleil sur votre peau, le vent, tous les bruits qui peuvent aller aux alentours, les odeurs, etc. Visualisez vraiment un maximum tout ce qui peut se passer pour justement jusqu'à ce que vous vous sentiez finalement calme et serein. C'est une méthode très efficace pour se calmer assez rapidement. Et si vous couplez comme ça tout ce que je vous ai donné, toutes les étapes, vous isolez, allez faire un tour, faites de l'exercice physique, la respiration et également la visualisation, je peux vous garantir que la colère, ce sera juste un souvenir. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai une formation zéro colère, zéro stress que vous pouvez retrouver dans l'air dans la description. Vous êtes tout à fait libre d'aller jeter un coup d'œil. C'est un programme que j'ai mis sur pied simplement pour gérer le colère et le stress au quotidien, pour éviter justement un maximum de colère, retrouver le calme et la sérénité qu'on voit tant finalement quand on a quelqu'un d'un peu coléré. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que vous avez également les 47 étapes dans la description. Vous êtes tout à fait libre d'y accéder. C'est dans la description, c'est gratuit. Je vous l'offre, c'est cadeau. Les 47 étapes du succès pour accomplir vraiment tout ce que vous voulez dans votre vie. Sur ce les amis, n'oubliez pas un pouce bleu comme d'habitude, de partager Facebook, Twitter, etc. Partager un maximum, parler de la chaîne à tous vos amis pour qu'ils rejoignent toute cette communauté formidable que j'ai ici. Et également de ne pas oublier que la vie est un jeu les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao !